— Juste un mot. Le ministre de l'Éducation que vous avez été est-il inquiet ? Et là, on plonge directement dans l'actualité de ce qui se passe dans les lycées. Ça commence à s'agiter. C'est inquiétant. Vous seriez au manel. Vous diriez « attention, danger ». — Ah oui, oui, bien sûr. Parce que vous connaissez la fameuse image du dentifrice qu'on utilise toujours. — Qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans le tube, etc. — C'est facile de le faire sortir, mais de le faire rentrer, très, très difficile. — C'est vrai. Je vais rencontrer bientôt le secrétaire d'État, qui est un type de très sympathique à l'éducation et qui s'occupe en particulier de ce fameux service national. — Du service national ? — Gabriel Attal ? — Oui. Je suis très, très, très contre ce service national, qui est une idée absurde. Moi, j'ai travaillé pendant deux ans avec l'amiral Béraud sur le service civique. Je suis très favorable au service civique. Mais l'idée qu'en un mois, on va rattraper ce que l'éducation nationale et les familles n'ont pas fait en 20 ans est absurde. En plus, si c'est pour recadrer, comme on dit, les gamins des banlieues, ils n'iront pas dans ce service. Un mois, ce sera une colonie de vacances qui ne servira absolument à rien et qui va coûter 6 ou 7 milliards d'euros. Donc c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada